Bonsoir à toutes. Pardon. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas merveilleusement bien ce soir. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'il te plaira. Qui, j'espère, te plaira. Ce soir, nous allons essayer de mettre la sensibilité des petits micros que tu vois sur les côtés avec lesquels tu peux entendre le son de ma voix. Eh bien, ces micros, nous allons essayer de mettre la sensibilité au maximum. Pourquoi ? Pour avoir beaucoup plus de détails au niveau du son. Mais attention, le moindre petit son, avec la sensibilité au maximum, va se faire entendre. Tout ce qui sera donc bruit de bouche se fera entendre. Donc, si vous n'aimez pas trop les bruits de bouche ou les bruits très intenses, très forts, eh bien, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos. Bien, avant de changer la sensibilité, je souhaitais, comme tous les lundis, oui, il y en a qui ont remarqué, il y en a qui s'attendaient, qui l'attendaient, le petit mot de bonheur et de sagesse. Et moi, je croyais qu'on était très très loin, mais en fait, on est encore même pas à la moitié, il me semble. On est encore loin de la moitié, donc c'est dingue. Et pourtant, on en a fait plusieurs. L'image, c'est un cul-signé. Il fait... Ici, une bonne question. Des steaks, peut-être. Pas des steaks hachés, mais des steaks. On ne sait pas. Du boeuf. De la viande, je crois. Le secret du bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, c'est d'aimer ce que l'on fait. Le secret du bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, mais plutôt d'aimer ce que l'on fait. De James Matteo. Barry. Barry. Hey, Barry. On t'a déjà dit de ne pas appliquer dans la... Non, non, c'est... Barry, ça sonne un petit peu doublage canadien. Des vieilles séries, petites séries américaines, un petit peu claquées. Hey, comment ça va, Barry ? Bref. Je suis d'accord et pas d'accord. Parce que... On doit quand même trouver ce que l'on aime. Et... Pour aimer ce que l'on fait, on doit trouver ce que l'on aime. Donc, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit... D'abord, trouver ce que l'on aime. Et ensuite, on va forcément aimer le faire. L'un va avec l'autre et non l'un sans l'autre. Peut-être que, comme beaucoup de choses dans ce monde, ces petits mots de bonheur et de sagesse ne sont pas parfaits. Et décident qu'il y a un aspect bon et un aspect mauvais. Et qu'il faut respecter soit l'un, soit l'autre et non. Faire un mix des deux. Un mix des deux. Et au contraire, il faut être capable de prendre tous les points de vue de chacun pour en faire son propre point de vue pour pouvoir argumenter, pour pouvoir développer sur de nouvelles idées. C'est ma vision de voir les choses. Que rien n'est manichéen et rien n'est soit blanc, soit noir. Alors, sauf les lumières là. Et encore, elles ne sont pas tout à fait blanches. Bref. Hop là. Eh ben vous voyez, même le papillon en a marre. Il veut... partir. Il veut partir ! Même le papillon, partir. Bien. Et nous allons donc fermer. Parfait. Bien. Je pense que nous allons pouvoir débuter donc à la vidéo avec la montée de la sensibilité que je vais vous proposer de découvrir dès maintenant. Alors, alors quoi ? Oui. Je voulais vous dire quelque chose avant de débuter. C'est pas facile de le dire, mais je pense que c'est important. Alors, YouTube a décidé de mettre en place... Rien à voir. YouTube a décidé de mettre en place une nouvelle manière de soutenir le créateur que vous appréciez. Ou les créateurs que vous appréciez. Avec un bouton merci en dessous de la vidéo. En dessous de toutes les vidéos. C'est l'équivalent d'un super chat dans les streams YouTube. C'est donc un message que vous allez pouvoir... C'est comme un don en fait. Donc vous pouvez envoyer un don à 1€, 2€ et mettre un message qui va se mettre tout en haut du chat avec une couleur différente. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Je vous laisse le signaler en vidéo pour que vous puissiez savoir que ça existe. Sinon vous avez aussi le bouton rejoindre. Rien n'est obligatoire. Le soutien financier c'est un plus si jamais vous avez les moyens et que vous avez envie de nous soutenir. Mais votre présence est déjà largement suffisante. Bien. Je vous retrouve donc tout de suite avec la sensibilité plus élevée. Bien. Je vous ai donc mis la sensibilité au maximum. Là je pense que vous allez très bien entendre tous les détails de ma voix. Mais aussi tous les petits bruits de bouche comme je vous l'avais signalé au début de la vidéo. Et en réalité, même si c'est des bruits de bouche que j'essayais de me calmer pour les vidéos de manière générale, je ne peux pas les enlever. Ça fait partie de la voix, ça fait partie de la manière de parler. Je vais voir pour quand même prendre de l'eau un petit peu. Je ne sais pas si ça va être mieux. Mais toujours étant que la sensibilité montre tous ces petits détails de la voix. Pourquoi ? Et c'est important et intéressant de le savoir. Je pense que certains d'entre vous connaissent d'autres youtubeurs, youtubeuses, artistes, ASMR, francophones ou non. qui ont une sensibilité de micro bien plus élevée. Et ça vous permet peut-être à vous et ou à d'autres personnes de venir trouver le calme et la sérélité. Pour d'autres, au contraire, cela agace. Cela vient à créer un sentiment de mal-être, de malaise. d'un sentiment assez étrange qui est compréhensif. Personnellement, puisque je n'ai pas d'autres exemples actuellement, je suis plutôt du type micro qui vient capter les détails, mais sans venir chercher toute la sensibilité aussi proche. Avec le micro qui sature et vient chercher des sons qui ne sont pas agréables pour les oreilles. Ou en tout cas naturelles. Et c'est pour cela que je vous propose des vidéos avec une sensibilité bien moindre. Mais comme vous le savez, la semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo sur un nouveau micro. Un nouveau micro. Regardez, il est là d'ailleurs. Ici. Eh bien, ce micro est très bien pour pouvoir proposer ce genre de vidéo avec une sensibilité incroyable. Mais en réalité, je ne pense pas utiliser ce micro dans mes vidéos ASMR. Puisque je préfère le setup. Tout le micro comme ceci. Sauf dans le cas exceptionnel. Cependant, ce micro sera utilisé pour des live streams. Des streams sur Twitch. Ne vous en faites pas. Rien de lancé pour le moment. Je ne propose pas de stream. Donc vous ne ratez rien. Vous serez les premiers au courant. N'ayez aucune crainte là-dessus. Tout ça pour vous dire que nombre de personnes sont bien plus attirées par la sensibilité élevée comme ce que vous entendez ici. Je dis certaines personnes car vous qui me regardez, vous êtes plutôt là pour ma qualité de micro. Non. Avec une sensibilité moins élevée. Donc vous n'êtes pas le public qui forcément apprécie le plus cela. Ça n'empêche que vous pouvez très largement adorer cette qualité de son. Mais alors, pourquoi ? Quel est le problème avec la sensibilité élevée ? Parce que cela permet d'avoir des détails dans le son. On vient chercher des voix beaucoup plus graves. Des détails de son complètement différents d'une sensibilité dite normale. Et c'est des détails de son qui sont très, très intéressants. Sur un rendu YouTube. Ce sont également des réglages qui vous permettent de vous sentir vraiment trop proche de ma voix. Plutôt avec ma voix qui est trop proche de votre oreille. Et simplement à vous chuchoter des petits mots. Pour pouvoir vous faire frémir. 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 Et beaucoup de personnes adorent ça. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous aimez ces petits mots dans vos petites, toutes petites ou très grandes oreilles ? Est-ce que vous aimez ce que vous aimez ? J'espère qu'on va faire du temps, on va tester ça. Je suis en train de sourire parce que je remarque que ce que je suis en train de faire actuellement est en train de tendre vers un métier et que je pourrais gagner ma vie avec ça. C'est un rêve depuis des années et grâce à vous et au travail que je fournis également, j'ai l'impression de m'amuser, ce rêve peut devenir réalité. Et ça c'est la meilleure sensation du monde. Une sensation que j'espère vous avez ressentie ou vous ressentirez au moins une fois dans votre vie. Et d'ailleurs je n'en doute pas, puisque vous le savez, mais si vous avez un rêve, rien ni personne ne peut vous empêcher de vous diriger vers ce rêve. Plus le rêve est fou, plus il prendra du temps et il sera difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et plus c'est difficile, plus il y aura des gens pour vous dire que c'est trop difficile et que vous n'y arriverez pas. Et bien utilisez ces remarques pour forger justement votre envie. Faire des vidéos et ASMR en plus. Ça paraît bizarre pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup de monde. Pas pour nous, parce que nous on a l'habitude d'écouter de l'ASMR. Mais pour des gens qui ne connaissent pas, qui cherchent ASMR, ils tombent sur des choses assez bizarres et ils se disent « Tiens, il fait ça ». Oui, je mange des oreilles en silicone. Non, non, non. Bref. C'est complètement dingue ce qu'il se passe. Et je sais qu'avec le travail, la persévérance, la détermination, on arrive à ce qu'on a envie, capable de tout. Avec de la patience. C'est très difficile. Parce que bon nombre d'entre nous abandonnent. Mais si vous croyez profondément, réellement, en ce qui vous anime, en vos rêves, vous pourrez tout faire, tout réaliser. Vous êtes les personnages principaux de vos vies. Tu es la meilleure personne de ta vie. Personne ne peut te dire le contraire. N'oubliez jamais ça. Et surtout, profite maintenant et tout le temps. Profite quoi qu'il arrive. J'ai l'impression de me répéter. Mais ce n'est pas grave. Je le dirai tout le temps. Je ne le dis jamais assez. Profite de tous tes instants de vie. En attendant, il est l'heure de dormir. Et je vois que tu ne dors pas encore. Ne dormez pas. On a tout le temps. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Dès que la vidéo sera terminée, tu pourras enlever tes écouteurs, poser ton téléphone, fermer les yeux, t'endormir ou te détendre. Tu mets ce que tu veux. Je te souhaite donc une excellente nuit. Et à bientôt. Bonne nuit à toi.